Skip The Yous et son leader Matt Bastard sont passés dans Watsin la première fois, c'était il y a plus de 10 ans. Ils sont revenus depuis de multiples fois, mais cette fois le groupe revient pour un nouvel EP avec des inédits, dont le single en duo avec Lou Sirkis, très orienté Pop Neo F80. Il y a également des versions live bonus. Matt Bastard nous en dit plus sur cet EP qui est une tradition, car il y en a déjà eu un il y a plus de 10 ans, et le futur du groupe, maintenant dans Watsin. Salut, c'est Matt Bastard et Skip The Yous dans Watsin. Salut. On est un groupe de rock en France, donc on est obligé de tout le temps être actif, sinon on disparaît, je pense. Donc du coup, ouais, on a fait beaucoup de concerts, c'est passé depuis une tournée qui était mortelle, où vraiment on a retrouvé le public, c'était après le Covid, c'était vraiment génial. Et puis une tournée d'été où on n'a pas arrêté de tout l'été, c'est pas encore terminé, on a encore trois dates si je ne m'abuse, et ensuite on a deux Zenith, celui de Lille et de Paris. Et voilà, il a sorti de cette EP qui est la suite du premier EP qu'on avait sorti il y a dix ans, c'était peut-être pour ça qu'on s'était vu d'ailleurs la toute première fois, tu me disais on s'est vu avant. C'était notre premier EP, Sound of the Shadow, part one, et c'était un peu déjà le même principe qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait sorti ça, on avait déjà le premier album du groupe qui était dans les tuyaux, mais on s'est dit, on va être généreux, on va mettre des chansons, on va les sortir, on va expliquer un peu notre concept, expliquer un peu où on va avant de sortir un album. On n'a pas 500 000 followers sur Instagram, malheureusement, on n'a pas, nous, notre communauté, elle est dans les concerts et dans les festivals, donc si on veut s'adresser aux gens, on n'a que cette solution-là pour y arriver. On chante en anglais pour la plupart des titres, donc on n'a pas accès à toutes les radios. Voilà, c'est la France, c'est comme ça, et c'est le rock, c'est comme ça. Après, honnêtement, ça ne nous fait pas chier, on aime tourner, on aime faire des lives, mais on aime aussi beaucoup être en studio, composer et produire. Ça m'a toujours fait un peu bizarre quand les gens disent, vous êtes un groupe de scène, parce que pour eux, c'est là souvent que les gens nous découvrent. Mais non, on est des musiciens, on adore aussi être en studio, on adore produire. C'est pas... Et là, on avait d'autres chansons, on avait des versions live qu'on aimait bien, on avait des trucs qu'on jouait en concert et que les gens réclamaient. Et puis voilà, on s'est dit, bah vas-y, c'est le moment de sortir la deuxième partie. Et puis aussi peut-être, je pense, sur certaines chansons, d'indiquer un peu vers où on allait aller pour la suite. Il y a plusieurs titres avec des titres qui sont sortis aussi en single. Il y a donc Tout Contre Nature avec Lou Sirkiss, Il y a The One Two avec Antea et il y a Call Me avec Youvdi. Il y a plusieurs copinages dans ce topé. Et ouais, c'est très cool. C'est les potes, c'est ceux qui font de la musique pour les mêmes raisons que nous. Oui, bah, d'ouf, mais après, moi, comme ma femme, je disais précédemment, on vient tous les deux de la musique électronique. On aime la synthèse, on aime ces époques-là, la New Wave britannique, qui d'ailleurs a beaucoup influencé Indochine à l'époque. C'est peut-être aussi pour ça que je pense que c'est... On fait référence à tous ces groupes anglais fin 80, tout début 90, ouais, entre 85 et 91, je dirais, qui nous ont marqué et qui nous ont influencé aussi, et qui ont influencé aussi plein d'autres projets. Et on avait vraiment envie de le faire comme ça. Et du coup, c'est cool de faire aussi ce clin d'œil-là. Non, non, pendant un an et demi, on va un peu disparaître. C'est bien aussi, parce qu'on a été très forts présents, même comme tu l'as dit. C'était très cool, mais on va un peu disparaître pour justement préparer à la suite. On a vraiment envie de passer des étapes. On a envie de s'élargir. On a envie de, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés il y a 10 ans à Groningen. À cette époque-là, on faisait beaucoup d'inter. On a arrêté de le faire et on a envie de retourner à ça. On a envie d'aller revoir les gens aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Enfin, vraiment, on a vraiment envie de faire ça. Parce que je pense que la fan base rock, elle est aussi très importante dans ces endroits-là. Et puis, c'est des endroits qu'on a clairement mis de côté, nous. Sous-titrage Société Radio-Canada